Bonjour, ici EtaTeku. Dans cette vidéo, on va parler de tout ce qui nous attend pour le mois de février dans Pokémon GO. Commençons par le Pokémon Obscure qui nous attend après notre affrontement face à Giovanni. Il s'agit de Raïko. Raïko sera disponible à la toute fin comme Pokémon Obscure en récompense après notre affrontement face à Giovanni. Une nouveauté de février également dans les phases d'études pour février, il s'agit de Chauve-sourir. Chauve-sourir sera disponible comme récompense à la toute fin de notre phase d'études pour février, avec des bonbons de chauve-sourir bien sûr, Pokémon de type vol épicé. Une autre nouveauté pour le mois de février, il s'agit du légendaire génie de la génération 5, Boreas, du fameux trio de légendaire génie de cette fameuse génération 5. Il sera présent dans les raids à partir du 4 février 2020, 16h, heure du Québec, jusqu'au 25 février, 16h, heure du Québec toujours. Il a une attaque de 238, une défense à 189 pour un HP max de 188. Pour un 100% Ivy, Boreas normal, il s'agit de 1837 de CP. S'il est boosté par la météo, son CP max sera de 2296 en CP dans une météo venteuse. Il est vulnérable aux attaques de type glace, roche et électrique. Voici les Pokémon que je vous recommande pour vos affrontements face à Boreas. Il s'agit de Sharkos avec ses attaques de type roche, anti-air et boulement. Dioxys Attaquant avec ses attaques psychoboule et hélicanon. Hélicable avec ses attaques éclair et éclairfou. Raikou bien sûr avec ses attaques éclair et éclairfou. Élector avec éclair et tonnerre. Magnaison avec ses attaques étincelle et éclairfou. C'est ma recommandation pour vos affrontements face à Boreas, ce fameux génie de la 5e génération dans les rênes légendaires avec Boreas. Parlons maintenant de l'événement célébration de la région de Sinnoh qui va se dérouler en février. Les dates seront nées ainsi le 7 février, 8 heures, heure locale, jusqu'au lundi 10 février, 22 heures, heure locale toujours. Les Pokémon de la région de Sinnoh seront vus dans la nature en plus grand nombre. On aura également la chance de les voir dans des raids, ce qui est vraiment très intéressant. Et ils seront en plus grand nombre dans les oeufs. Ce sera l'occasion de remplir notre Pokédex de la région de Sinnoh. Il est à noter également que dans les études de terrain, dans les Pokéstop, il y aura des missions d'études spéciales concernant ces Pokémon de la région de Sinnoh. Donc nous aurons la chance de voir des Pokémon en complétant ces fameuses missions de terrain. Et nous aurons également la chance de mettre la main sur une pierre de Sinnoh, ce qui est vraiment très intéressant si on a des évolutions à faire pour ces Pokémon de la région de Sinnoh. Il est à noter que dans les oeufs, nous verrons les Pokémon suivants. Pour Riolu, ce sera la chance de le voir sous sa forme chromatique pour la première fois. Alors, si vous êtes chanceux, vous pourrez tomber sur un Riolu chromatique. Vraiment très intéressant. Il y aura également Hippopotase qui sera pour la première fois sous sa forme chromatique, lui aussi. Alors, ce sera votre chance de mettre la main sur ces deux nouveaux chromatiques durant cette période de l'événement Célébration de Sinnoh. Parlons maintenant de l'événement Saint-Valentin directement. Les dates à retenir s'agissent du 14 février 8h, heure locale, jusqu'au lundi 17 février 22h, heure locale toujours. Pendant cette période, les Pokémon de couleur rouge seront vus dans la nature de façon plus fréquente. Ainsi que dans les raids, les oeufs et bien sûr dans les études de terrain spécifiques aux Pokémon de couleur rose. Nous aurons également la chance d'avoir deux nouveaux Pokémon de la génération 5 faire leur apparition. Il s'agit de Noméui ainsi qu'un Mamambo. Ils seront disponibles dans la nature, mais par contre, ils seront vraiment très rares. Donc, très difficiles à trouver. Alors, si vous avez la chance de mettre la main sur ces deux Pokémon, ce sera le moment de le faire. Il y a également Petit Ravie qui sera disponible dans les oeufs sous sa forme chromatique. Alors, ce sera le moment d'obtenir un Petit Ravie chromatique. Le Pokémon Levenor sera également disponible sous sa forme chromatique, mais lui, dans la nature. Alors, si vous tombez sur un Levenor dans la nature, vous aurez la chance peut-être de tomber sur un chromatique, si vous êtes chanceux. Nous avons la chance également de voir nos modules l'heure d'une durée de 6 heures pendant cet événement. Nous aurons deux fois plus de bonbons par capture. Et nous aurons la chance, samedi 15 février, de voir un raid 4 étoiles exclusif d'Excelang. Excelang aura la taque plaquage. Et il pourra également être disponible sous sa forme chromatique. Alors, faites des raids face à Excellang durant cette période. Il sera disponible dans les raids uniquement le 15 février, de 14h à 17h, heure locale. Alors, ce sera le moment de l'affronter pour avoir la chance de l'obtenir avec plaquage et bien sûr, la chance de l'obtenir chromatique également. Nous aurons également la chance d'avoir cinq passes gratuites supplémentaires pendant cette période. Alors, profitez-en pour faire un maximum de raids face à Excellang pour obtenir Excellang chromatique. Maintenant, parlons de l'événement Week-end de l'amitié dans Pokémon GO. Cet événement se déroulera du 21 février, 8h, heure locale, jusqu'au 24 février, 22h, heure locale de show avec des bonus exclusifs relatifs à l'amitié dans Pokémon. En effet, le niveau d'amitié entre dresseurs augmentera plus rapidement durant cet événement. Nous aurons également la chance d'avoir nos échanges, nous donner deux fois plus de bonbons. Le coût de poussière se réduit de moitié lors de nos échanges. Nous aurons également la chance d'avoir nos cadeaux échangés passés à 40 pendant cette période, ainsi que les cadeaux gardés passeront à 20, ce qui est vraiment très intéressant. C'est les éléments à retenir pour ce Week-end de l'amitié. En conclusion, j'espère que vous aurez du plaisir tout au long de ces événements de février dans Pokémon GO. Vraiment très intéressants ces événements. Nous aurons également la chance d'affronter le légendaire de la 5e génération, Boreas. Le fameux génie du trio de génie légendaire de la génération 5. On peut s'attendre à voir les deux autres génies apparaître dans les mois qui s'en viennent, j'en suis sûr. J'espère que vous serez chanceux au niveau de vos chromatiques dans ces événements vraiment très intéressants. Laissez-moi savoir ce que vous pensez de ces événements de février dans Pokémon GO. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon icône dans le coin en bas à droite. Merci encore de votre écoute et à la prochaine pour une autre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !